Salut tout le monde! On a attendu pas mal longtemps avant de vous en parler. Aujourd'hui, on parle d'un sujet extrêmement important, un sujet qu'il a fallu penser avant de vous parler. On parle d'utilisation de la force. Première chose, c'est important de savoir que l'utilisation de la force, c'est vraiment le dernier recours. Il va falloir absolument que vous passiez par toutes les étapes avant l'utilisation de la force. Donc, il va falloir que vous passiez par la communication, que vous passiez par des moyens de résolution de problèmes, que vous passiez par des moyens pour réduire la tension. Mais la force, c'est vraiment le dernier recours que vous devez utiliser. Donc, pour bien comprendre des principes légaux qui vont faire en sorte qu'on va arriver à l'utilisation de la force, il faut absolument passer par la loi. Donc, c'est très, très important. Puis c'est pour ça qu'on a fait venir notre super avocat, qui lui va venir vous expliquer c'est quoi les choses importantes à prendre en ligne de compte avant d'utiliser la force. Bonjour! Donc, au Canada, tout citoyen a le droit d'utiliser la force raisonnablement nécessaire dans les circonstances suivantes selon l'article 27 du Code criminel canadien. Pour empêcher qu'une personne ne commette une infraction au Code criminel qui mènerait à une arrestation sans mandant, qui pourrait causer des blessures immédiates et graves à une personne ou des dégâts immédiats et graves à un bien, et dont l'usage de la force est prescrit pour des fins de défense et non d'attaque. Cet article-là, il vient vous protéger. Donc, c'est extrêmement important de le prendre en ligne de compte parce que c'est ce qui va faire en sorte que vous allez être en loi au moment où vous allez arriver à utiliser la force. Donc, une des premières choses qui est importantes à savoir quand on va faire l'utilisation de la force, c'est le principe de force nécessaire. Donc, quand on va avoir à intervenir physiquement avec un individu ou avec un groupe, on va toujours parler de force nécessaire. C'est la force qui va être nécessaire à maîtriser la personne qui va être devant nous, mais sans être excessive. Selon l'article 34 à l'énéa 2 du Code criminel canadien, Pour décider si la personne agit de façon raisonnable dans les circonstances, le tribunal tient en compte les facteurs suivants. La nature de la force ou de la menace, l'existence de moyens pour éviter l'emploi de la force, le contexte, la présence d'une arme, la capacité physique des parties en cause et la proportionnalité de la force exercée. Il fait vraiment chaud. Vous savez, souvent quand on regarde des vidéos sur YouTube d'intervention policière ou quand vous allez regarder des vidéos au niveau de la sécurité, les gens vont faire « Wow! Il a été beaucoup trop fort! Vous n'avez pas besoin de le maîtriser! » Mais c'est justement cette notion-là, c'est « Est-ce que vous avez utilisé la force nécessaire pour être capable de maîtriser la personne qui est devant vous et de vous protéger? » Parce que l'utilisation de la force, ça va servir premièrement à faire en sorte que vous allez vous protéger ou vous allez protéger le public qui est autour de vous. Justement, là, quand vous voyez des vidéos sur YouTube, il faut toujours penser que la personne qui a mis le vidéo, là, elle veut faire du sensationnalisme. Je m'excuse, là, je cherche mon mot, mais je veux vraiment être clair. L'action que vous allez voir sur le vidéo, ça va être la partie, justement, où ça brasse un peu. « Hé! C'est quoi? En fait, c'est un état d'arrestation! » « Tu m'as menacé! » « Non, je ne sais pas menacé! » « Tiens, je vais lui, est-ce que tu vas lui cogner! » « Non, c'est pas ça que je te dis! » « Ouais, c'est ça que tu as dit! » Parce qu'on ne voit jamais les 25, 35, 45 minutes avant où l'agent a essayé de résoudre la problématique de façon pacifique et de façon calme. On voit juste la partie, justement, où le prévenu s'était brassé un petit peu. Donc, c'est extrêmement important de prendre en ligne de compte qu'il y a un grand travail à faire avant d'arriver à la force. Et quand on arrive à la force, on utilise seulement la force nécessaire. On va toujours travailler de façon sécuritaire et réfléchie parce que tous les actes qu'on va poser, ce sont des actes qui sont responsables et on aura peut-être à répondre de ces actes-là un jour. Quand on se retrouve dans une intervention, quand on se retrouve à avoir à utiliser la force, évidemment, il faut avoir en tête que ça nous prend un plan. Ce n'est pas un plan de retraite qu'on vous demande de faire. On planifie l'action qui va se passer et on planifie les choses qu'on va avoir à faire dans les prochaines secondes, comment on va réagir. Souvent, la force nécessaire va requérir d'avoir plus qu'une personne présente sur place. Donc, extrêmement important de se faire un plan de comment les choses vont arriver. Je vous dirais que dans une situation un à un, on n'agira pas jamais à plus de trois agents parce que là, on va commencer à parler de force excessive. Donc, il va y avoir trop de monde dans l'action. Les policiers sont capables d'agir à deux. En agents de sécurité, quand on est trois, je vous dirais que c'est pas mal le chiffre parfait quand on est juste avec une personne. Puis comme ça, on a pas mal tous les angles de couvert sur notre personne. Un, elle ne pourra pas fuir si jamais il y a quoi que ce soit qui se passe. On va être là pour être capable de la maîtriser. Puis deux, elle va sentir quand même qu'il y a une attention qui est portée vers elle. Même si les gens vont se mettre, dans le fond, dans son angle mort pour ne pas qu'elle les voit, si jamais le belligérant décide de venir frapper son interlocuteur, bien c'est là qu'on va le maîtriser, qu'on va l'amener au sol et qu'on va procéder au monotage. Donc, ça là, habituellement, ça devrait faire partie de votre plan d'action. C'est sûr que dans le cas où on agit avec un groupe de gens, bien plus on est d'agents, mieux c'est. Parce que, évidemment, ça va nous prendre des yeux sur tous les intervenants de l'action. Donc, on va s'arranger pour se déployer de façon à ce que chacune des personnes qui sont dans l'action ait au moins un agent qui soit prêt à intervenir pas loin. Donc, quand on dit de planifier, quand on dit de prévoir, bien ça ne sera pas à la personne qui est en train de parler ou prévenu d'appeler plus d'agents s'ils voient qu'on est en nombre inférieur. Ça va être vraiment à la personne qui est en arrière ou au superviseur ou patrouilleur qui va arriver sur les lieux puis qui va voir, qui va être capable d'évaluer la situation. C'est lui qui va appeler le nombre de gens. Je vous parle de planification depuis tantôt, mais quand on parle de planification, c'est des choses qui peuvent se faire avant l'événement. Si jamais vous êtes seul, si jamais vous êtes sur un contrat ou vous êtes la seule personne qui est disponible sur le contrat, planifiez peut-être de mettre en numéro d'urgence le 911 sur votre téléphone. Comme ça, aussitôt qu'il va y avoir quelque chose, vous allez pouvoir appeler à l'aide puis demander qu'il y ait du renfort qui vous soit envoyé. Si vous êtes plus qu'un agent, 80-90 % des cas, ça va être les patrouilleurs, le superviseur qui vont prendre le lead sur les événements. Vous faites partie des équipes de patrouille, peut-être établir d'avance qui va prendre le lead, qui va parler. Habituellement, ça se fait de façon naturelle. Les plus vieux, habituellement, vont prendre le lead sur ces appels-là. Mais c'est important que le plus jeune, s'il voit que le plus vieux est occupé à jaser avec quelqu'un puis qu'il y a des risques, que la situation évolue, bien, habituellement, ça va être au plus jeune de prendre la radio puis de dire aux autres, « Bon, bien là, on a une situation à tel endroit de l'événement. Serait-il possible qu'on ait une équipe de patrouille de plus qui vienne nous rejoindre parce qu'on va peut-être avoir à intervenir. » Ou, dans une situation où vous voyez que la situation dégénère rapidement, bien là, on va appeler le backup général, on va demander que tous les agents se dirigent vers cette position-là. Le petit bémol, quand on dit tous les agents, les agents qui vérifient des portes, les agents qui sont aux accès du site, ne bougent pas sur un backup, ils restent en position. On ne déshabille pas notre site pour un backup. Quand on parle de backup, on va parler de toutes les équipes mobiles, tous les gens qui sont affectés à des postes de patrouille et les équipes de supervision, évidemment. Quand vous vous retrouvez en situation de conflit, ça va être très important de regarder la personne qui lead le conflit, la personne qui est le leader de l'action, donc la personne qui est en train de parler avec notre individu. C'est lui qui va donner le signe aux autres agents si on expulse la personne, si on maîtrise la personne. Donc, ça va être vraiment le leader de l'événement. Cette personne-là, quand elle va sentir que la tension augmente, nous faire un signe qui va nous impliquer qu'on va avoir un geste à faire, un appel à faire, qui va justement le caler le backup. Avec certains des officiers avec qui je travaille, j'ai juste à faire ça, puis la personne qui travaille avec moi, c'est que je dis d'appeler, parce que je suis sur mon radio, les 200, appeler les policiers. Puis, sans que mon confrère n'ait quoi que ce soit à dire et que moi j'ai quoi que ce soit à dire, il va aller dans un endroit où le belligérant ne nous entendra pas, puis il va appeler les policiers. Donc, ça va être très important comme intervenant que vous fassiez une évaluation de la situation qui est en train de se placer, que vous évaluez le nombre d'individus qui sont impliqués dans cette situation-là, que vous ayez une idée vraiment du contexte de ce qui est en train de se placer. Parce qu'évidemment, on ne veut pas agir trop vite, on ne veut pas agir trop tard. On va communiquer avec nos collègues pour être certain que l'action qu'on est sur le point de faire va être une action commune et que tout le monde va faire la même chose. Ensuite de ça, on établait un périmètre pour être certain que l'action qu'on va faire va être faite de façon sécuritaire. On va peut-être aussi passer tout de suite à l'appel aux policiers, parce que si jamais on maîtrise notre individu, puis qu'on le menotte, on ne le gardera pas dans notre auto de patrouille toute la journée. Évidemment, il va falloir le remettre aux policiers. Ça va être important que les policiers soient avisés qu'il y a une action qui est en train de se faire, puis qu'on va peut-être avoir besoin de leur aide. Et après ça, on va être prêt à agir. Donc, on met tous les éléments de notre côté pour être certain que quand on va arriver à faire notre action, elle va se faire de façon sécuritaire, autant pour nous que pour la personne qu'on va maîtriser. On évalue, on fait notre plan, puis on agit. Donc, c'est là où on va prendre une décision à savoir, OK, là, ça devient trop dangereux pour la personne qui est en train de parler. On va agir tout de suite. Il faut regarder sa façon d'agir, son body language, ses signes de corps personnel. Il faut s'assurer de voir si la situation va en se désamorçant ou en s'amorçant. Est-ce que la personne était violente? Est-ce que la personne montait le ton? Est-ce que l'intensité de son langage, est-ce que la violence dans ses paroles allait en montant? Et si vous répondez oui à toutes ces choses-là, bien, là, vous justifiez l'usage de la force. Quand on parle d'agir, il y a plusieurs choses qu'il faut avoir en tête. La première, là, c'est de toujours tenir une stature qui va montrer qu'on est en position de force et qu'on n'a pas peur de la personne qui est en avant de nous. Et là, je ne vous dis pas d'être baveux. Je ne vous dis pas d'être hautain. Ce n'est pas ça que je vous dis du tout. Je vous dis de vous tenir droit, puis d'être certain de ce que vous dites, puis d'avoir de l'assurance. Parce que l'assurance que vous allez montrer va faire en sorte de refléter ce que vous êtes comme agent de sécurité. Deuxième chose qui est très, très importante, c'est bien beau d'avoir une stature, mais il faut toujours garder une distance sécuritaire. Si vous êtes en train de parler avec un individu, bien, vous essayez de rester toujours à une distance de bras de lui pour pas qu'il décide de venir vous donner un coup de poing ou qu'il décide... Vous allez voir les signes. Quand la tension va monter, il va vouloir se rapprocher de vous, puis il va vouloir monter les bras. Fait que vous, là, ça va toujours... Essayez toujours de vous garder une situation de repli, hein. D'avoir de l'espace en arrière de vous pour être capable de bouger, être capable de reculer ou d'éviter un coup. Il faut toujours se permettre de la place. On ne va jamais travailler le dos au mur, hein. On va toujours travailler pour avoir de l'espace. Dans les premiers temps de votre intervention, vous allez peut-être intervenir seul. Puis quand on intervient seul, là, des fois, là, le petit copain avec qui on est, là, il va avoir deux, trois autres chambres autour, puis il y en a peut-être un qui va vous arriver dans le dos puis qui va s'essayer. Il faut avoir une vision périphérique, il faut pratiquement avoir des yeux derrière la tête, là, tu sais, là. Donc, il faut faire attention de tout ce qui se passe. Donc, soyez extrêmement prudents et certains des gens qui vous entourent. Si jamais je sens que la personne est en train de se désorganiser et que ça pourrait en arriver au coup, Donc, je me justifie personnellement que je peux dire à mes confrères que c'est le temps de le sortir. Mais ça va être extrêmement important, par exemple, d'aviser la personne avant de le faire, de dire, bon, OK, on essaie de se comprendre, vous ne voulez pas comprendre, vous ne voulez pas baisser le ton, vous ne voulez pas vous calmer, vous ne voulez pas… Malheureusement, si jamais vous ne comprenez pas ce qu'on essaie de vous dire, vous n'obtempérez pas, on va être obligé de vous sortir. Puis, de vous sortir, si jamais on vous sort, il va falloir le faire de façon sécuritaire. Donc, il se pourrait qu'on ait à vous menotter. Ça ne calmera pas votre personne. Parce que, justement, de lui dire, ça va peut-être faire monter la tension d'un cran. Mais, dans notre plan, en le disant ouvertement à notre client, le fait de le mentionner, même si ça a une tendance à le fâcher et à le mettre un peu plus dans une mauvaise disposition, bien, vous allez pouvoir dire, moi, j'ai avisé la personne que si elle ne se calmait pas, bien, il y aurait des conséquences. On a été très clair, puis on lui a expliqué les conséquences qu'il y aurait si la personne ne changeait pas son comportement. On en a parlé lors de vidéos précédentes. Ça va être extrêmement important, une fois que l'événement est complété, de prendre en note tout ce qui s'est passé lors de l'événement. C'est certain que, des fois, avec l'adrénaline, puis avec tous les événements qui se passent extrêmement rapidement, que vous ne vous souviendrez peut-être pas de tout. Prenez un 15-20 minutes après l'événement. Prenez le temps de rédiger un petit rapport. Pas quelque chose de compliqué. Les faits. Quelle heure? Qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi la personne n'était pas contente? Les raisons qui ont fait qu'on a escaladé la force. Les raisons qui ont généré l'expulsion. De savoir quels des agents ont menotté. Quels moyens ont été utilisés pour être capable de maîtriser la personne, puis de le sortir. Si ça a été fait au sol, ça a été fait debout. Dans l'usage de la force, évidemment. Il faut faire attention à notre client. Une fois qu'il est menotté, il faut s'assurer de vérifier ses signes vitaux. Une des grandes raisons pour lesquelles on ne laisse pas notre prévenu sur le ventre menotté dans le dos, c'est l'asphyxie positionnelle. Une fois que notre prévenu est menotté, on va le coucher sur le côté en position sécuritaire. Évidemment, si jamais il se débat, on va le tenir aux jambes, on va le tenir aux épaules. Jamais au niveau de la cage thoracique pour l'empêcher de respirer. Si jamais notre client est un peu plus tranquille, à ce moment-là, on va l'asseoir au sol avec une main sur l'épaule en attendant que soit les policiers arrivent ou le transport arrive. Donc, il faut toujours avoir un contact avec notre client. Premièrement, pour s'assurer qu'il va bien, s'assurer que les signes vitaux sont bons, qu'il respire et qu'il est toujours allumé. Puis deuxièmement, pour avoir justement un petit peu de contrôle sur lui si jamais il décide de se débattre. Évidemment, on essaie de ne pas se mettre devant lui pour qu'il nous crache dessus. On va le lever de façon sécuritaire pour l'amener au véhicule puis l'asseoir à l'intérieur du véhicule. Puis quand on va le remettre aux policiers, évidemment, il va falloir leur expliquer qu'est-ce qui s'est passé, les raisons pour lesquelles la personne a été touchée, puis leur donner un petit topo de qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il était violent? Est-ce qu'il a essayé de donner des coups? Donc, tout mettre ça en contexte pour les policiers parce qu'eux, là, c'est certain qu'eux, ils vont savoir prendre un numéro de rapport avant de booker quelqu'un. Soyez certain d'avoir le plus de renseignements possibles à donner. Ça vous protège vous. Si ça va en cours, si la personne décide de vous poursuivre pour votre fait, bien, vous allez vraiment avoir un timeline, vous allez avoir une histoire de ce qui s'est passé, puis vous allez être capable de vous défendre facilement. L'utilisation d'un bâton rétractable, ce n'est pas donné à tous. Il faut suivre une formation avant de s'équiper d'un bâton rétractable et vous ne pouvez pas avoir de bâton sur vous si vous n'avez pas la formation au préalable. Cette arme-là, elle va servir seulement dans des cas où vous êtes vraiment en sous-nombre et que vous vous faites attaquer violemment. En 20 ans de service, je n'ai jamais sorti mon bâton rétractable. Je l'ai toujours eu sur moi, j'ai mon permis, je l'ai toujours, sur la plupart des événements où je vais travailler, je l'ai, il est là. Mais je vous dis, il est encore neuf parce que je ne l'ai jamais utilisé, je n'ai jamais eu à le sortir. C'est vraiment une arme de dernier recours. C'est vraiment une arme qui est là dans le cas où il y a une surpuissance qui est contre l'équipe de sécurité et qu'on a des agents qui se retrouvent dans le pétrin. On ne sort pas nos bâtons rétractables pour aucune autre raison que pour sauver quelqu'un. Ayez toujours en tête que vous êtes responsable de tous les actes que vous avez posés. Donc, quand on sait qu'on a la responsabilité des actes qu'on pose, on ne prend pas d'actes à la légère, on ne pose pas d'actes à la légère. On les pose de façon réfléchie et on est capable justement de les justifier après coup. On est responsable, on prend la responsabilité des actes. Hey la gang, je vous remercie énormément d'avoir écouté ça. C'est sûr que c'est un segment qui est un peu plus logistique, qui est un peu plus complexe, mais c'est extrêmement important parce que vous allez probablement vous retrouver dans des situations où vous allez avoir à agir physiquement. C'est super cool de vous retrouver. Ça faisait une couple de semaines qu'on n'avait pas fait de vidéo. Continuez à vous abonner. On aime ça vous revoir. On vous voit bientôt. On vous reparle d'autres choses. On a encore plein de sujets intéressants pour vous. Soyez prudents. Non, c'est pas ça que je voudrais dire!